J'ai commencé mon parcours par une prépa et une école d'ingénieur et puis j'ai bifurqué une thèse en génétique moléculaire et ensuite une première carrière comme chercheur. On pourrait dire que l'expérience de la recherche enseigne la rigueur de la démarche scientifique mais en fait cette rigueur on l'apprend déjà en master ou dans un cursus d'ingénieur. Ce que j'ai retenu de mon expérience de la recherche c'est que le métier de chercheur est très particulier. Le chercheur il est payé pour se tromper. Un ingénieur n'a pas le droit de se tromper, il ne peut pas construire un pont sans être certain qu'il durera de nombreuses années. Un chercheur par contre il évolue aux frontières de la connaissance, il observe, il fait des hypothèses, il échafaude une théorie et ensuite il teste et puis très souvent il veut tout recommencer. Il est en fait quasiment impossible sauf par chance de découvrir ou d'inventer quelque chose sans avoir accepté de se tromper beaucoup. Et aujourd'hui on dit souvent qu'il faut savoir gérer l'incertitude mais le chercheur il fait beaucoup mieux que ça, lui il cherche à comprendre l'incertitude. Et c'est pour ça que je crois fermement que les personnes qui ont été formées par la recherche, jeunes docteurs, post-docs, chercheurs expérimentés, ont un rôle important à jouer dans l'ensemble de la société. Pas seulement pour vulgariser la science, ce qui est déjà important, mais aussi pour apporter leur rigueur et leur capacité à interroger, à dépasser les dogmes, les certitudes, les idées reçues pour aller plus loin. Et il faut donc davantage de personnes formées par la recherche dans les entreprises, dans la haute fonction publique, dans la fonction publique nationale et territoriale plus généralement, et puis dans l'économie sociale et solidaire et également parmi les élus, pour stimuler l'intelligence collective et prendre à bras le corps les grands enjeux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Et c'est justement la mission de l'ABG depuis 40 ans que de promouvoir la formation par la recherche auprès de tous les acteurs de la société. Merci. Merci. Merci.